Bonjour tout le monde, c'est Joff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, c'est la journée des gammes et on continue notre excellent travail avec la gamme de fa majeure en position ouverte. Grande nouveauté au programme aujourd'hui, on y ajoute une séquence en triolet. Voyons donc de quoi ça a l'air avec la démo, c'est parti! Pour reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à une vitesse de 70 battements par minute, là où chaque clic vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. Puisqu'il s'agit de triolet, la façon de compter c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pour la démo à vitesse réduite, ajustez votre métronome à une vitesse de 35 battements par minute, activez les subdivisions en triolet, comme ceci. Alors la façon de compter c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ainsi de suite. ... Voyons donc maintenant ensemble, comment fonctionne cette nouvelle séquence en fait c'est très simple ce qu'on fait c'est qu'on parle de la première note de la gamme ce qui est toujours quand même une bonne idée avouons-le et on joue trois notes donc première note deuxième note troisième note on arrête tout on revient d'une note en arrière donc deuxième note troisième note quatrième note on arrête encore une fois on revient d'une note en arrière et ainsi de suite le tout en utilisant des triolets voyons donc de quoi ça a l'air avec le pas à pas pour ce qui est de la main qui travaille sur les cordes le livre vous propose trois options commençons par la plus simple c'est à dire le pouce je vous invite à travailler cette gamme et donc cette séquence en groupe de trois notes quitte à assembler le tout une fois que vous aurez bien maîtrisé chaque groupe de trois notes ça donne donc ceci on commence à la troisième corde à vide et on va donc faire 0 deuxième case sur la troisième corde puis on change de corde prochaine corde à vide qui est la deuxième ce qui donne donc 0 2 0 prochain groupe de trois notes on commence maintenant à la deuxième cas sur la troisième corde pour faire deux on change de corde 0 et puis première case donc ça donne 2 2 1 ensuite on revient en arrière comme on a parlé précédemment donc toujours sur la deuxième corde 0 1 3 une fois que ça c'est fait on revient d'une étape en arrière donc 1 3 0 on recule toujours d'une note 3 0 1 revient d'une note 0 1 3 et on répète cette dernière note pour en faire une blanche très bien maintenant qu'on est rendu au sommet de cette gamme on va redescendre avec la séquence inverse comme ceci 3 1 0 on revient d'une note 0 3 1 3 1 0 on revient 1 1 0 2 et dernière séquence 0 2 0 et pour finir on place le tout à la première case sur la deuxième corde comme ceci prochaine étape travailler ces groupes de trois notes deux par deux et de les répéter jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature comme ceci 0 2 0 suivi de deux 2 0 1 et puis on répète donc prochain groupe de deux prochain groupe de deux On avance au prochain et dernier groupe de deux. Et on finit sur cette note. Très bien. Lorsque vous aurez maîtrisé les groupes de trois notes ampères, comme on vient de le voir, eh bien, la prochaine étape logique, vous avez deviné, on fait exactement la même chose, mais cette fois-ci, on y va une mesure à la fois. Je sais, je sais, vous allez me dire, oui, mais c'est beaucoup de travail juste pour une petite gamme. Vous avez tout à fait raison. En fait, pourquoi on fait tout ça, juste pour vous rappeler, c'est histoire de programmer votre main. Si vous n'avez pas besoin de clarifier étape par étape, comme on vient de le faire, cette gamme ou n'importe quel morceau de musique, n'importe quelle mélodie, alors vous pouvez complètement sauter ce découpage en petites bouchées. Toutefois, la bonne nouvelle pour ceux et celles qui n'ont pas ce talent de dieu du ukulélé encore, parce que ça s'en vient, évidemment, eh bien, c'est que vous avez une méthodologie qui va fonctionner à tout coup. Alors, peu importe le niveau de complexité du morceau que vous allez jouer, il vous suffit, maintenant, vous le savez, de découper le tout en très, très petites bouchées, de prendre le temps de bien programmer votre main, et la prochaine chose que vous allez savoir, vous allez pouvoir le jouer sans même y réfléchir ce qui est le but ultime. Ceci étant dit, je vous rappelle que le livre nous a proposé deux autres options pour la main qui travaille sur les cordes. Voyons donc rapidement de quoi il s'agit. Deuxième option proposée par le livre, l'alternance entre le pouce et l'index de façon continue. Quelques petits trucs et quelques mises en garde, alors, ce n'est pas si facile d'alterner constamment le pouce et l'index. Surtout que, puisqu'il s'agit de groupe de trois notes, ça va donner pouce, index, pouce pour le premier groupe de trois notes, et le second groupe va plutôt faire index, pouce, index. Donc, il y a une alternance entre pouce, index, pouce, suivi de index, pouce, index. Alors, allez-y très lentement, travaillez le tout comme on l'a fait, par groupe de trois notes d'abord, ensuite par paire de groupe de trois notes, et ainsi de suite. L'autre chose, c'est que je vous invite à très peu déplacer la main, histoire d'avoir toujours votre repère. Ça donne donc quelque chose comme ceci. Troisième et dernière option proposée par le livre. Alors, on vient de déposer notre pouce, par exemple, sur la quatrième corde, juste pour avoir un point d'ancrage, et on alterne entre l'index et le majeur, un peu à la façon dont le ferait un ou une bassiste. Ça donne ceci. En terminant, j'ai pensé vous rappeler que l'objectif numéro un de ces gammes, c'est de programmer votre main, histoire que cette dernière soit prête à faire face à toutes les mélodies et parfois à l'exercice du lendemain. Donc, je vous aurais averti, vous aurez besoin non seulement de cette gamme, mais précisément de cette séquence pour l'exercice de l'égato de demain. Par ailleurs, je vous rappelle également qu'il est important d'avoir un équilibre entre l'entraînement et le développement et le jeu. Donc, protégez votre motivation à vos gammes, à vos chansons. On se voit demain pour un autre épisode. Bye tout le monde!